Le truc, c'est SI est dans le passé, SE est dans le présent, NI est dans le futur, et NE, c'est des... je sais pas, ils sont dans des dimensions parallèles, un truc comme ça. Je peux vous spoiler la réponse. C'est un peu vrai, mais pas pour les raisons qu'on croit, et c'est en plus pas totalement vrai non plus. Bref, je vais vous expliquer, ça va être plus simple. La sensation a tendance à s'intéresser en fait au présent. Alors, c'est pas une question de SI ou de SE, c'est juste que la sensation, puisqu'ils se basent sur le concret, etc., ils ont tendance à s'intéresser au présent et au passé, parce que les choses qui existent, c'est soit dans le présent, soit dans le passé. Donc, c'est pas une question de SI passé, de SE présent, c'est juste la sensation s'intéresse aux choses qui existent, et donc souvent au présent, plus au présent qu'au passé d'ailleurs, mais bon, souvent au présent. Le passé n'existe plus non plus. Donc, le plus concret que tu puisses faire, le plus sensation que tu puisses faire, c'est le présent. Même les SI. Et les intuitifs, puisque eux, ils aiment bien imaginer, théoriser, etc., eux, ils vont s'intéresser à ce qui n'existe pas. Ce qui n'existe pas, c'est un peu le passé, effectivement, mais surtout le futur. C'est pour ça qu'effectivement, les NI s'intéressent effectivement plus au futur que les SI ou que les SE, mais les NE aussi s'intéressent beaucoup au futur. C'est pas que les NI qui s'intéressent au futur, c'est pas que les SI qui s'intéressent au passé, t'as compris. Sensation, présent, intuition, futur. Donc, une fois qu'on sait ça, déjà, on se retrouve à quelque chose comme ça, on peut schématiser ça comme ça, on garde bien en tête que c'est pas que la sensation s'intéresse au présent, c'est pas que l'intuition s'intéresse au futur. C'est juste que la sensation s'intéresse à ce qui existe, donc elle va plus s'intéresser au présent. C'est pas, ah, tu t'intéresses au futur, donc t'es un end-home. C'est pas ça, genre la définition de la sensation, c'est pas le présent. La définition de l'intuition, c'est pas le futur. Mais c'est pas fini, parce qu'une fois qu'on a ça, effectivement, bon, là on a présent-future, mais pourquoi est-ce qu'on dit que S6 est le passé ? Pourquoi est-ce qu'on parle pas du présent avec S6 ? On dit que S6 est le passé, et pourquoi est-ce que NE, on sait pas trop où le classer dans tout ça ? La deuxième chose à savoir, c'est que du coup, les observateurs extravertis, eux, ils aiment bien voir tout ce qui est possible dans leur domaine. Les intuitifs extravertis, ils aiment bien voir toutes les possibilités, ils aiment bien imaginer plein de trucs, etc. Et les SE, ils aiment bien voir, du coup, tout ce qui existe dans le monde réel. Ils aiment bien voir tous les faits, ils aiment bien tout voir, tout savoir, comme Jack dans, je sais plus c'est qui, mais le gars qui chante, enfin comme lui en tout cas. Les SE, c'est septembre instable, vouloir tout voir, vouloir tout savoir, etc. Ils veulent découvrir tout ce qui les entoure, le monde présent autour d'eux, ils veulent le découvrir dans son entièreté. Les NE et les SE, chacun dans leur domaine, ils vont bien aimer voir du coup le présent ou le futur, mais de manière extravertie, comme on dit, mais en gros de manière large, sur un spectre, de manière complète. Les SE, eux, ils veulent voir le monde réel, mais de manière restreinte. Ils ne veulent pas tout voir, non, ils veulent être, ils sont dans leur monde, ils ont leurs habitudes, ils ont leur maison, ils vivent à un endroit, ils sont bien dans leur truc, tu vois, laisse-les tranquilles. Ils sont dans leur monde réel, ils sont dans leur présent, ils sont dans leur réalité, tu vois. Ils ne veulent pas la changer. Souvent, ils ont des objets un peu fétiches comme ça, qu'ils gardent depuis X temps, etc. Tu vois, ils ne veulent pas essayer tous les stylos possibles. Non, ils ont leurs stylos qu'ils ont eu quand ils étaient petits ou je ne sais pas quoi. Enfin bref, tu vois, à peu près l'idée. Et les NE, c'est pareil avec le futur. Eux aussi, ils veulent voir le futur comme les NE, mais pareil, la seule différence, c'est que ça va être de manière restreinte. Ce qui fait qu'eux, ils ne vont pas s'intéresser à 300 milliards de possibilités. Ils ne vont pas imaginer le futur de manière diverse et variée et de manière complète. Tu vois, ils ne veulent pas voir le futur sur un spectre, de manière large, comme ça. Non, ils veulent le voir de manière restreinte. Ils vont s'intéresser à une possibilité. Ils vont voir un futur. Ils vont avoir un plan. C'est la même différence entre SI et SE, entre NI et NE. Donc, c'est aussi le futur, mais pareil comme les SI, juste de manière restreinte. C'est pour ça qu'on dit que les NI s'intéressent au futur, parce que c'est chez les NI que ça va être le plus visible, en fait, qu'ils s'intéressent au futur, parce qu'ils vont parler du futur, mais d'une manière qui est claire. Ils vont vraiment te parler d'un futur. Alors que les NE, ils s'intéressent juste à des possibilités. Ils ont juste imaginé des choses un peu random. Ils n'ont pas l'air d'être autant intéressés par le futur, au sens NI du terme, en tout cas. Pourquoi est-ce que voir le présent de manière restreinte, ça fait croire qu'on s'intéresse au passé ? Parce que le présent de manière restreinte, tu fais comment pour voir qu'il n'a pas bougé ? Tu fais comment pour voir qu'il est toujours le même ? C'est parce que, comme j'ai dit, tu as ton stylo que tu as depuis X temps. Tu as tes habitudes que tu as depuis X temps. Souvent, ils ont l'air effectivement bloqués dans le passé. Comme ça, ils n'évoluent pas. Ils vont faire leur truc comme ils le faisaient il y a 30 ans. Et bien, ils continuent à le faire aujourd'hui. Donc, du coup, effectivement, il y a ce côté-là qui est plus lié au passé. Mais en fait, ce n'est pas parce que directement, ils sont liés au passé. C'est juste qu'en fait, ils sont dans un présent qu'ils ne veulent pas spécialement voir bouger parce que ce sont des observateurs introvertis. Et ce ne sont pas les plus fans de la nouveauté, du « waouh, on change tout ». Et les SE, c'est pour ça qu'ils s'intéressent au présent. Parce qu'effectivement, eux, ils vont vraiment s'intéresser au présent de manière directe. En fait, à tout ce que le présent englobe, ils veulent voir le présent de manière complète. Et du coup, effectivement, on voit mieux qu'ils s'intéressent au présent. Tout comme les NI, on voit bien qu'ils s'intéressent au futur. Alors que les NE, on dirait qu'ils sont juste dans leur délire. Mais en fait, eux aussi, ils s'intéressent au futur. Eux aussi, ils essayent de prévoir, etc. Et du coup, je vais vous faire un petit cheva. Ce n'est pas de menu. Donc, les NI, les N-E-S-I. Du coup, ça va être SI. Donc, ils veulent voir genre un présent, tu vois. Et dans le futur, par contre, ça va devenir plein de possibilités. Ils veulent voir tous les futurs possibles, toutes les possibilités dans le futur, etc. Alors que les NI, S-E, eux, ça va être pareil, mais du coup, l'inverse, en fait. Et ils vont s'intéresser... Attends, on va changer de couleur. Eux, on va les mettre en rouge. Eux, ils vont s'intéresser à tous les présents possibles. Même le présent des SI, il va les intéresser. Mais ils veulent aussi voir les autres présents possibles. Et par contre, eux, ensuite, ça va mener à un seul futur. C'est très, très moche. Et ceux, puisqu'ils ont plein d'éléments dans le monde réel, ils peuvent voir, ok, vu tous les éléments, toutes les informations que j'ai amassées dans le monde réel, je peux prédire à peu près de manière, voilà, à peu près restreinte et sans partir dans des possibilités random. Je peux prédire, voilà, à peu près ce qui va se passer, tu vois. Pour prédire correctement, il te faut beaucoup d'informations sur le monde réel. Et avec tout ça, tu vois que la possibilité, là, elle n'est pas trop plausible parce que tu as des faits qui te montrent que, non, on a l'air de plutôt aller vers cette direction-là. Alors que les SI, eux, ils vont voir un seul monde réel. Du coup, quand ils vont imaginer le futur, ils n'ont pas assez d'informations pour pouvoir le restreindre et pour pouvoir dire, c'est ça qui va se passer. Ben non, parce que pour savoir que c'est ça qui va se passer, il faut que tu aies des éléments concrets qui te permettent d'enlever les possibilités qui ne servent à rien. Donc, les SI, ils vont, avec le futur, voir tous les futurs possibles et ça va être NE. Et au final, il n'y a personne qui est vraiment dans le passé ni dans des dimensions un peu parallèles en mode NE. C'est l'axe SI-NE qui est le moins bien compris par rapport aux temporalités. En fait, on dirait SE et NI, c'est effectivement à peu près ça. Présent et futur, ça marche plutôt bien. Mais au final, ce qui se passe, c'est plutôt ça plutôt qu'autre chose, en fait. Et vous serez d'ailleurs vraiment étonné de voir à quel point parfois certains NI vont utiliser leur intuition introvertie pour parler du passé, parfois. Ils vont vraiment élaborer toute une théorie par rapport à quelque chose qui s'est passé dans le passé et tu vas voir des NI qui sont à fond dans le passé, dans le passé, dans le passé. Et on peut facilement ne pas comprendre si on pense que ah, NI égale futur, non, ce n'est pas aussi simple. À grande échelle, les NI s'intéressent plus au futur que les autres, mais c'est vraiment un sous-produit de l'intuition introvertie et les NI peuvent aussi s'intéresser au passé. Les SE peuvent aussi s'intéresser au futur. Les SI peuvent aussi s'intéresser au futur. Les NE peuvent s'intéresser au passé. Bref, tout le monde peut s'intéresser à n'importe quoi. C'est juste que voilà d'où vient ce cliché-là qui est effectivement un peu vrai, comme la plupart des clichés en général, de manière générale. Les clichés en général, ils ne sortent pas de n'importe où. C'est souvent parce que c'est un peu vrai et on va grossir le trait. C'est une caricature. Mais c'est quand même bien de savoir de quoi est-ce qu'on parle réellement parce que quand on va ensuite essayer de se servir de nos connaissances pour, sur le terrain, aller essayer de typer les gens, comprendre vraiment la psychologie des gens, si on n'a que des clichés en tête, on ne va pas aller très très loin parce que les clichés, ça marche un peu à hauteur de leur véracité. Les clichés, c'est un peu vrai, mais pas vraiment. C'est quoi un stéréotype ? Par exemple, si Nina fait de la danse et Milo, du foot, tu n'es pas surpris. Et si c'est Nina qui fait du foot et Milo qui aime la danse, là tu es surpris. Pourquoi ? Car tout le monde pense que certains sports sont plus pour filles ou pour garçons. Les stéréotypes, c'est ça. Des idées toutes faites qui classent les gens en fonction de leur sexe, leur métier ou d'autres choses. Sache que c'est impossible de ne pas avoir de stéréotypes. Notre cerveau se base sur nos expériences du passé pour mieux comprendre le présent. Et dans le passé, tu as croisé plus de filles qui font de la danse que du foot. Du coup, ton cerveau a associé la danse avec les filles. Ce qui est important, c'est de ne pas rester dans les stéréotypes. Au fait, aux Etats-Unis, le foot, c'est plutôt pour les filles. Marrant, non ?